J'aimerais prendre un Zero Coke et un Red Bull, s'il vous plaît ! Qu'est-ce que ça fait ? Je mets des compresseurs, des EQ, et je teste des choses quoi. Est-ce que tu préfères dans le mix quand je fais ça, sans le dernier EQ ? Ou comme ça ? Ça ? C'est mieux ? Ouais. Bah là c'est bien du coup je pense. C'est bien. Dernière soirée avant le départ pour Amsterdam demain. On avait quelques trucs à terminer avant, dont du coup Louis qui mixe les voix de Brittany Hart sur l'instru. Et moi il faut que je m'occupe de faire le chant pour la petite version acoustique de Golden Hour qu'on a sorti vendredi dernier sur Nitoona. Donc il faut qu'on fasse la petite version acoustique. Louis a fait la guitare. Je vais rajouter ma voix. Et comme ça on n'aura plus qu'à faire la vidéo et partager. En vrai, il y a plein de trucs à faire. On pourra pas tout faire avant de partir. Déjà parce qu'avec le virus on s'est pris deux jours dans la vue. Mais du coup je vais enregistrer ça. J'ai été malade l'autre jour. Et je me disais, je sais pas si c'est un Covid, j'ai pas de rhume, j'ai pas de mal de gorge et tout. Et là je sens quand même que, je suis pas enrhumée, mais je sens quand même que je suis bouchée des sinus quoi. On espère juste que ça va pas s'empirer. Je pense pas. Parce que ça fait quand même une semaine que je suis malade. Donc techniquement je pense que ça devrait aller. Pas pire en tout cas. On espère. Shanka t'es mort ? J'ai mal à la tête d'avoir pris ça. Je suis pas l'exorciste. Ah non, il n'y a pas l'exorciste qui veut. Enfin le posséder d'ailleurs. Ah oui, l'exorciste c'est celui qui... Qui exorcise hein, comme souvent l'indique. Exorcise le possédé. Qu'est-ce que tu fais ? Rien. Je suis fatiguée. Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai mixé Britannique. C'est bien. Oui. Et en fait, comme on part demain, il fallait essayer d'avancer le plus possible ce soir pour leur envoyer une première version. Et du coup, bah voilà, on va écouter la première version. Tu joues les acteurs français, tu veux qu'on mette des sous-titres à ce que tu dis ? Oui, on va écouter les premières versions. Il est 1h39. On écoute et on fait dodo ? Un truc pas que tu dirais du vieux Dao ? J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. Toute ta vie. Tu ressembles à ça. A rien d'autre. Mais par contre, t'es toi comme t'es aujourd'hui. Tu vois, tu parles, tu peux manger et tout ça. Tu fais tout comme aujourd'hui. Par contre, je sais pas par quel moyen, mais tu peux le faire. Ou alors, tous les repas de ta life, c'est genre de la terre sèche. Et t'as rien le droit de manger, bien sûr, d'autre quoi. Mais genre du coup, ça me nourrit. Oui, ça te nourrit. J'ai pas de carence quoi. Pas de problème de transit. Non, c'est juste qu'en gros, tu dois manger de la terre sèche. Et par contre, quand tu la manges, c'est exactement comme si tu devais la manger aujourd'hui. C'est pas agréable. Mais du coup, si je suis un capot, j'ai le droit de manger des tacos. T'as le droit de manger tous les repas que tu veux, ouais. Et par contre, pour t'habiller, toi qui adores les habits. Ouais, mais j'aime bien la bouffe aussi. Ah oui. Parce que... Mais est-ce que tu m'aimes si je fais un capot ? Bah oui. Ouais ? Bah alors je fais un capot. C'est le plus important, non ? Genre quand tu te balades dans la rue, t'as un capot qui se balade dans la rue, quoi. Oui, bah c'est pas grave. C'est triste pour les fringues, mais tu imagines bouffer de la terre tout le temps. Alors que toi, à côté, tu manges de la pizza et... Non. Non, non. Capot. Thierry Amiel. Thierry... Henri. Thierry... Ardisson. Thierry l'ermite. Merde. Thierry Hollande. Ah... 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 Ok. Je sais pas. T'as gagné. J'ai gagné. Oui. Ça y est, on est en Ile-et-Vilaine. Ça y est, on est en Ile-et-Vilaine. Il nous reste à peu près deux heures et quart de route avant d'arriver à Groufleur. C'est beau, hein ? Tout bleu. Faites que ça reste. Ici, on fait du vlog. C'est Inception. Ici, on conduit. C'est des grandes Turismo. Là, on le voit bien, là. Voilà. Allô ? On a posé les affaires à la passe et puis là, on va manger, juste à commencer. T'as vu comme c'est tout mignon ? C'est trop mignon. C'est magnifique. Moi, j'ai plus faim. J'ai mangé des pâtes. Aglio yoyo. Et moi, j'ai pris un capaccio. Et à la fin, j'ai pris un moelleux au chocolat. Mamma mia. Et regardez les petites rues de Honfleur. Magnifique. C'est très beau. J'aime bien les villes de nuit. Bruges. J'ai sélectionné Bruges. C'est très mignon, Honfleur. Et là, du coup, nous partons vers Bruges. 3h50 de route. 200 mètres. 150 mètres. Mais non, il doit y avoir un truc officiel. Bah non. Mais si, il doit y avoir un truc genre bienvenue en Belgique. Bah non. On ne comprend plus ce qu'il y a écrit. C'est comme en Belgique. Il y a juste les panneaux qui changent un coup. Il n'y a même pas un gros panneau genre bienvenue en Belgique. Bienvenue. Là, on est en premier. Voilà. Première fois en Belgique pour moi. Moi aussi. On arrive dans 40 minutes. C'est exact. On joue au jeu de l'alphabet et on cherche quelque chose sur la route. En cul. Qui commence par un cul. C'est à tantôt. Ouais. Je trouve pas de quai. Pas de quenouille. C'est dur hein. Je cherche. En cul. J'ai trouvé la queue de vache. C'est bon. A toi en R. Une route. C'est pas mal. Ça se tient. On est arrivé à Bruges. Oui. Pour l'instant, on n'a rien vu de Bruges. Mais on devrait se rapprocher du centre. En même temps, moi j'aime bien ne pas regarder la carte. Il fait au moins moins 1000. On a acheté des écharpes tout à l'heure. Du coup, ça va, on est bien. Le joli beffroi. La jolie place. L'architecture est incroyable. Il y a même un Dunkin. Du coup, on sait déjà ce qu'on va faire. Il y a un Dunkin là-bas pour demain matin. Et là, on va aller au dodo pour être en forme. Pour visiter un peu Bruges demain matin. Et partir à Amsterdam. Petite balade digestive. Dans des rues que moi, je trouve très mignonnes. Mais qui Lorraine trouve flippantes. Pourquoi tu les trouves flippantes ? C'est très mort. Il n'y a personne. Mais ça n'empêche pas qu'elles sont très jolies. Ça fait un peu le décor de Hollywood. C'est trop beau. Et ça, c'est mes pieds. Des petites chaussures roses et mes petites chaussures roses. Ils ont des munchkins. C'est une boîte de petits. Non ? Je crois que le mec qui joue du carillon a très mal dormi. Je ne sais pas. Ou alors c'est parce que c'est Halloween. Ah oui, c'était We are the world. Après, c'est marrant. Ça fait blind test aussi. Je peux essayer de deviner ce que c'est. T'as vu, ils sont beaux. Les donuts d'Halloween. C'est trop bien. C'est trop mignon. Il y a des chocolats partout. Donc forcément, j'aime bien. Et plein de boutiques que j'aime bien. J'ai craqué sur quelques trucs. Parce que finalement, je ne suis pas un capot. Donc j'ai le droit de m'acheter des vêtements. Et on est content. Je filme la rue pour mettre en parallèle avec la rue d'hier. Et je voulais savoir si j'étais au même endroit. Voilà, finito Bruges. Maintenant, let's go to Amsterdam. To Apkoud. Et puis, on va sûrement aller faire un petit tour à Amsterdam ce soir. Voilà, on a pris un petit Airbnb dans la campagne au sud d'Amsterdam. Et on va prendre après le train en fait. Je crois que c'est 20 minutes, même pas, pour aller à Amsterdam. Let's go. Amsterdam. Ok, j'ai sélectionné Amsterdam. Amsterdam, centre-voule. On est en train de passer sous la Manche. Rien à voir. 300 mètres, première fois en Pays-Bas. 200 mètres, première fois en Pays-Bas. 100 mètres, première fois en Pays-Bas. 100 mètres, première fois en Pays-Bas. 30 mètres, 50 mètres, 20 mètres. Première fois en Pays-Bas. Là, c'est un vrai panneau de bienvenue. Ouais, là, il y avait un vrai truc. Voilà. Là, c'est clair. Tu sais. Nous arrivons dans pile une heure et demie. On serait tout sur l'éolienne. 30 kilomètres de bois. On vient d'arriver à Amsterdam. Je n'ai aucune idée de ce qu'on fait, j'ai extrêmement faim. Donc je pense qu'on va réfléchir où aller manger. Aujourd'hui, c'est un premier essai parce qu'on ne voit personne. Et on reviendra demain pour rencontrer plein de gens. Donc là, on va se promener au feeling. C'est par où ? Par où on veut. Par où on veut ? Je disais, c'est 20h et 23h. Est-ce qu'on va faire un micro-tour ? Mais on est là pour ça ? Oui. Voilà, on l'a perdu. C'est fini. C'est ici que tu veux qu'on aille ? C'est là que je veux qu'on aille. J'espère qu'il y aura de la place. On croise les douées. À quelle heure le train il passe ? Dans 20 minutes. Dans 20 minutes ? Ouais. T'en es où dans ton bonbon ? Là, je suis en train de le manger. À croquer ? Oui. C'est acide. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il était trop bon tout à l'heure. Parce qu'en fait, en croquant dedans... Coucou. Déjà, il était bon. Et quand tu croques dedans, t'as de l'acidité stylée. Ouais. D'ailleurs, c'est bon, il y avait de la place dans le resto. Et c'était très bon. Moi, j'ai mangé un burger végé. Moi, j'ai mangé un burger avec un steak haché d'engush. Burger carnivore. Voilà, comme prédit, voilà la pluie. On aura bien profité du soleil pendant ce début de road trip. Mais là, ça craint. C'est qui qui a pris son ciré pour demain ? C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas grave. Moi, j'ai une belle veste chaude. On va essayer d'aller voir Damico Evalax et Arcando. On a vu en story, il y a énormément d'artistes avec qui on a bossé, qui sont à Amsterdam en ce moment. Donc, je pense que ça va aussi se faire un peu au feeling. Je pense qu'on va avoir des rencontres imprévues. C'est chouette aussi. Et l'appareil photo a commencé à être tout trempé. Donc, il faudrait que je le... Qu'on le range. Quand il pleut, on fait tous une tête horrible. Depuis tout à l'heure, je suis comme ça, avec les épaules remontées. Le visage comme ça. Yo, je vous présente Antoine Castaldi. Salut ! De ERA Musique, avec qui on a sorti un morceau, mais sauf qu'il y en a un qui arrive bientôt. Et c'est juste un mec formidable, hyper compétent. Et en plus, il travaille dans un label français. Retenez bien ce nom, ERA Musique. Alors là, en fait, on va manger déjà, parce qu'on est en train de crever sur place. Après, on est censé aller voir Damico et Valax au Boom Chicago en concert. Et je pense qu'on va un peu courir pour y aller, pour y être à temps. On verra. Si on arrive à temps, vous aurez des vidéos. Sinon, non. Je suis complètement incroyable. Je suis très bien, merci. Je suis très bien, merci. Be reconnaissant pour la musique que tu fais, être apprécié pour la musique que tu fais, pas seulement la chanson commerciale. C'est comme ça. Là, on est... Je sais même pas où on est. On était en déj' avec Marc de Black & White, un label avec qui on a bossé. Il nous a invité, on l'a suivi. Donc on est arrivés là. On est à l'événement Beelifting. J'aimerais prendre le Zéro Coke et le Red Bull, s'il vous plaît. Là, on aveloppe. Sous-titrage Société Radio-Canada Dr grindateur Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? T'es fatiguée ? Non, je suis pas spécialement fatiguée Malgré le bruit ambiant et tout Mais je pense qu'il faut pas trop tarder Tant donné qu'on doit partir demain Fin matinée pour aller manger avec des copains On a rencontré Marc De Black & White avec qui on a bossé plusieurs fois Et avec qui on rebosse sur un morceau en janvier On a rencontré plusieurs personnes De la team d'Amazon Magic Music Et ça c'est cool Parce que pour le coup on bosse beaucoup avec eux Depuis très longtemps On a vu un live de Damico et Valax Un live de Arcando On a croisé StereoKill C'est drôle on croise des gens On croise des visages Y'a plein de gens qu'on reconnait Mais on arrive pas à mettre un nom dessus Et après t'as dit Croiser Donovan et Jeff de Stretch Roots Ouais C'est bon t'as dit T'es trop forte Bah ouais Et demain On va manger au Hard Rock Café Je crois qu'on sera pas mal On est 7 je crois Et voilà Et puis Bisous Bisous Je retourne Waaah Dans mon lit Ah oui ça c'est notre chambre Elle est plutôt pas mal hein Donc on est dans une ferme D'ailleurs on pense que c'est plutôt un hara qu'une ferme Parce qu'il y a l'air d'avoir des chevaux dehors Mais pas autre chose Et en fait ils font aussi Airbnb avec des chambres super stylées Ça y est on a quitté Amsterdam Après deux journées plutôt intenses Finalement on a vu plus de gens que ce qu'on avait prévu de voir Donc c'est trop bien On a rencontré plein de monde Là on est en route pour Rumengame On devrait arriver d'ici deux heures et demie Ça va être week-end posé en famille Et là il faisait un temps catastrophique sur le début de la route Mais là c'est bon Là c'est bon Mais même aujourd'hui Toute la journée à Amsterdam C'était horrible Voilà On est en France Oh la France Ça y est donc on prend les panneaux à nouveau Voilà ça y est on peut parler français Est-ce qu'on avait arrêté ? Ouais D'ailleurs il y a un nouveau morceau sur Nito Onna qui est sorti aujourd'hui The House of the Rising Sun avec Lex Maurice et Hardhoop Yes Redis-le en te filmant parce que là du coup tu... Est-ce qu'on n'essaierait pas de l'écouter dans la voiture ? Bah oui Quand même Dites quelque chose après le signal sonore Nito Onna Ok j'ai sélectionné Nitaro Nana Non Essaye encore Nito Onna Ok j'ai sélectionné Nito Onana On pouvait pas faire plus clair Nito Onna J'ai sélectionné Nis Donao Dernier essai Nito Onna J'ai sélectionné Nitar Muna House of the Rising Sun House of the Rising Sun Ah si Oui House of the Rising Sun elle est là c'est bon Hardhoop 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 J'ai sélectionné Hardhoop Oh elle arrive avec l'accent français C'est bon elle est là On finit toujours par arriver à ce qu'on veut Une bonne leçon de vie persévérée Allez streamer sur Spotify Nito Onna J'ai sélectionné Nivo Un école qui va ? Allez coup ça va ? Un école ? Un école ? Un école ? Un école qui huint Petit 10 km tranquille, entre deux averses, le programme normalement c'était semi-marathon, le temps est vraiment incertain donc on a fait 10 km dans la campagne de Rumangami. J'ai pas l'habitude qu'il y a un truc derrière pour descendre. C'est tout plat en plus, c'est tout joli, c'était cool. Prochain objectif, moi je vais refaire un semi à la maison quand même, faut que je le fasse. Et après, le coach sportif, mon frangin va me faire un petit planning pour faire un marathon le 1er janvier. Si il fait beau, si il fait pas beau, ce sera quand même début de l'année quoi. Moi j'y suis bien vélo, en vrai dans le nord c'est simple parce que c'est tout plat, c'est de la triche. Je sais pas combien là j'ai, je sais mais je pense que c'est de l'arnaque. 200 calories. Bah c'est bien. Oui, bah, on va dire qu'il est le mec, c'est bien, ça fait du bien. Et on s'est même pas fait manger par des chiens, il y avait beaucoup de chiens, il y avait des mignons et il y avait des moins mignons. Il faisait genre...